bonjour dans cette vidéo on va parler toujours des des nombres premier mais ça sera donc la dernière vidéo qui traite donc les nombres premiers donc on a vu deux vidéos comment savoir un nombre et premier nom avec la boucle pour et puis avec la boucle en queue et dans cette vidéo on va voir comment afficher donc les nombres premiers d'un intervalle on va prendre comme exemple donc les nombres premiers compris entre 1 et 100 voilà donc on va commencer notre algorithme bien sûr à l'intérieur de cet algorithme on va utiliser les codes qu'on a déjà vu dans la boucle pour et la boucle tant que donc je vais utiliser la boucle pour tout que la boucle tant que voilà donc on va commencer donc l'autre algorithme toujours donc les mots clés algorithmes et variables donc je vais laisser la partie de variable vite et vous savez pourquoi donc toutes les variables qui vont être utilisées dans le code on va les déclarer voilà donc on n'a pas besoin de lire donc des valeurs puisqu'on a juste afficher un nombre premier entre 1 et 1 et 100 donc on connaît donc l'intervalle voilà donc on va mettre un p à 0 donc c'est la variable qui va nous permettre donc de savoir si un nombre est premier ou non donc je vais déclarer p voilà puis on va commencer la boucle mais faites attention là dans les derniers codes qu'on a vu on a utilisé donc une boucle pour juste tester est-ce qu'un nombre est premier ou non mais dans ce cas on va tester est-ce qu'un nombre entre 1 et 100 est premier ou non et aussi on a besoin d'une boucle pour passer d'un nombre à un autre voilà pour passer donc de 1 jusqu'à 100 donc à chaque fois on doit faire une une itération donc pour chaque nombre voilà donc là on a besoin d'utiliser une deuxième boucle donc une boucle pour parcourir les nombres entre 1 et 100 est un autre boucle pour tester si chaque nombre et chaque nombre est premier ou non voilà donc la première boucle va être utilisé pour parcourir donc le l'intervalle donc pour i égal à 1 à 100 faire donc ça c'est la première boucle et la deuxième boucle va être utilisé pour tester donc pour chaque i est-ce que c'est par ou non donc la deuxième boucle donc je vais là commencer par ici pour j j'ai utilisé j bien sûr j'ai utilisé i et j donc on va les déclarer comme des variables donc pour j égal normalement j doit commencer de 2 pour j égal 2 à donc à chaque fois on va tester est-ce que i est premier donc il faut aller de 2 jusqu'à sqrt donc 2 de i et puis faire faites attention là sqrt de i va être supérieur à 2 si i est égal à i à 1 à 2 et aussi à a3 donc qu'est-ce qu'on va faire non on va et afficher ces trois membres avant de commencer cette cette boucle là d'entrée donc dans cette boucle on va tester donc si i si i est égal à 1 ou on va les afficher on va les afficher donc écrire écrire i comme ça sinon on va entrer donc dans cette boucle donc à chaque fois on teste là si i est égal à 1, 2 ou 3 on va afficher i ça veut dire au début il va afficher 1 ensuite il va afficher 2 et puis il va afficher 3 et si i est égal à 4 il va directement entrer dans cette boucle donc qu'est-ce qu'il va faire ça on va mettre juste le code qu'on a déjà vu pour tester si un nombre est premier au nombre donc on va tester si i mode mode j égale 0 ça veut dire que i a au moins un diviseur inférieur à sa racine carré alors alors b égale 1 donc b va changer changer de valeur c'est bon voilà donc c'est la fin maintenant de la deuxième boucle donc avant de fermer la boucle la première boucle pour qu'est-ce qu'on va faire il faut afficher i si i est et premier bien sûr donc on va utiliser notre test cette fois ci on va tester sur b donc si b égale à 0 ça veut dire si b n'a pas changé sa valeur si b égale à 0 alors on va afficher i et voilà ça c'est la dernière instruction de la boucle bien de la première boucle pour voilà donc ça c'est la deuxième boucle pour c'est juste pour tester si un nombre est premier ou non ça c'est le test si i égale à 1 2 autre 3 et puis on va les afficher et ça c'est donc le test sur b pour afficher i ou ne pas afficher i voilà et c'est comme ça donc comment tout le temps afficher tous les nombres premiers entre 1 et 100 voilà donc c'est ça donc le code qui peut être utilisé donc pour afficher les nombres premiers entre 1 et 100 et là donc je vais revenir à la déclaration j'ai utilisé trois variables bi et j on va les déclarer donc comme des comme des entiers voilà donc c'est la fin de cette vidéo merci et à la prochaine 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 merci et à la prochaine